Musique de générique Aujourd'hui il s'appelle Allo, Asha, Allo D'où la fameuse blague Allo à lui Que je n'aurais pas osé faire moi-même Mais que Manu, notre réalisateur du jour, a osé Tu devrais avoir honte de toi mon Manu Et pourquoi jouons-nous Allo sur Xbox Alors que l'Xbox n'est pas sorti, elle sort que le 14 mars Et bah tout simplement parce que Vous m'aurez envie de la voir la Xbox et nous aussi Donc on l'a depuis quelques temps, mais on s'est dit On va vous faire partager notre petit plaisir On avait fait ça, souvenez-vous, pour la Dreamcast Bien avant qu'elle sorte, pareil pour la Playstation 2 On l'a fait aussi pour la Gamecube, il n'y avait pas de raison que la Xbox Il ne passe pas, donc regardez, elle est là Je l'ai dans mes mains, ou que c'est lourd mon dieu C'est une espèce de gros radiateur Super lourd, mais super puissant C'est peut-être la console la plus puissante du marché Après, est-ce que les jeux suivront et tout, on verra bien Il y a 4 port-manettes pour jouer avec ses potes Et des manettes assez rigolotes, tiens Puisqu'on en parle des port-manettes, regardez un peu Voilà l'engin, avec plein de petits boutons De tous les côtés, 2 manettes analogiques Une manette normale, et des gâchettes En dessous sur les côtés, bref, de quoi s'amuser Et jouer avec les tout premiers jeux Le premier et le plus spectaculaire Donc, je vous l'ai dit, il s'appelle Halo C'est Microsoft Ah bah voilà, tiens, c'est pas beau la technique Ça s'affiche juste en dessous C'est Microsoft qui fait ça On n'est jamais si bien servi que par soi-même Et c'est une sorte de Doom-like Là, j'ai pris le deuxième niveau Parce que le premier niveau, c'est vraiment l'entraînement Mais regardez, je viens de me scratcher sur une planète Avec ma navette Mais camarades sont morts pour la plupart Ça fume un petit peu Et les extraterrestres vont venir inspecter le lieu du crash Donc j'ai intérêt à aller me planquer ailleurs Donc on va traverser ce pont C'est extrêmement dangereux Mais je vais quand même le faire Regardez bien J'ose à peine vous faire voir en dessous Comme c'est profond On va d'abord traverser tranquillement Surtout que j'entends un vaisseau qui s'amène Oh, regardez l'ombre Je ne sais pas si vous avez vu l'ombre C'était assez génial Regardez un peu l'engin Voilà Il va faire le tour de l'arbre Et aller se poser de l'autre côté En fait, c'est des méchants extraterrestres Et là, ils vont aller voir Un petit peu ce qui s'est passé sur le lieu du crash Regardez, ils vont aller inspecter Moi, je vais me planquer pendant ce temps-là Regardez comme c'est beau C'est vraiment magnifique C'est gigantesque Les décors sont gigantesques Là, on ne peut pas trop se rendre compte Mais, je ne sais pas Techniquement, il y a des gens qui ont été déçus Qui m'ont dit Oh, ce poids est terrible que ça Regardez un peu ce ciel Oh là, on me tire dessus Il faudrait peut-être que vous voulez De regarder le ciel Que j'aille me planquer Regardez un peu l'herbe, par exemple, par terre Regardez comme c'est détaillé C'est quand même super étonnant C'est microcosmos là-dedans Vraiment, il y a un niveau de détail Encore jamais atteint, je trouve Dans les jeux Donc, ça fait plaisir de voir ce qu'elle a dans le ventre La Xbox Et encore, c'est que le tout début C'est un des tout premiers jeux A utiliser ses capacités Ça laisse présager de grandes choses Pour l'avenir Alors, bien sûr, elle va être super chère Comme toutes les consoles au début 3200 francs, je crois C'est quand même pas donné Mais bon, toutes les consoles Sont aussi chères au début Sauf peut-être la Gamecube Qui va sortir en même temps Et qui sera peut-être à moitié prix Dans les 1500 francs environ Donc, le match risque d'être assez serré Mais tant mieux Comme ça, ils seront obligés De baisser les prix assez vite Les jeux risquent d'être assez chers aussi Ça serait du genre 400-450 francs un jeu Donc voilà, tout ça très cher Encore une fois, il va falloir sortir des sous Mais bon, vous n'êtes pas obligés D'acheter toutes les consoles non plus À vous de voir la console que vous préférez Et ça, c'est la question qu'on pose tout le temps Quelle console il faut que j'achète ? Ça dépend de vous Ça dépend des jeux que vous aimez Tout simplement Et puis, il y a toujours un jeu Qui existe sur une console Et qui n'existe pas sur une autre Par exemple, Halo ne sera pas sur Gamecube A priori Alors que Mario et Luigi Seront sur Gamecube Dans Luigi Mansion Donc à vous de voir le type de jeu que vous préférez En tout cas, techniquement A priori Je pense qu'on peut dire sans se tromper Que la Xbox est la plus balèze Mais la technique ne suffit pas Souvenez-vous On a eu des consoles Genre la Jaguar Qui étaient très en avance sur leur temps Et puis qui se sont cassés la gueule lamentablement Parce qu'il n'y avait pas de jeu pour aller avec J'adore Voilà mes premiers extraterrestres Je les bute sans même vous en parler Oh la vache Celui-là est plus gros Ça va être plus dur En plus, il a un espèce de champ de force Vous avez vu autour de lui Qui le protège C'est vrai qu'il est très costaud Voilà Pouf Ça y est, il est tombé par terre Alors regardez J'ai mon gros flingue On ne peut avoir que deux armes dans Halo Et un petit flingue Voilà, on ne peut en emporter que deux à la fois Ce n'est pas très balèze Donc ce que je vais faire Je vais échanger mon petit flingue Contre le flingue de l'extraterrestre Qui est tombé par terre Ah ah, regardez C'est tout de suite mieux ça Il faudra que je fasse gaffe Parce que c'est une arme Qui a tendance à chauffer un petit peu Donc au bout d'un moment Il faut se méfier Et puis arrêter de tirer Pour ne pas se brûler les doigts Sinon ça peut être assez dangereux Bon Je ne devrais pas aller par là Mais c'est juste pour vous faire voir Regardez la cascade Les effets de brume L'eau qui dégouline du haut du truc C'est vraiment superbe Je trouve ça vraiment splendide Bon allez Ce n'est pas le tout d'admirer le paysage On va plutôt aller se friter Alors certains remarqueront Donc ce n'est pas très rapide Je trouve que c'est vrai On ne va pas très vite Quand on est à pied On peut avec la manette analogique doser Là je ferais vraiment des tout petits pas Et je peux accélérer En poussant un peu plus vite En poussant plus la manette vers l'avant Mais on n'a jamais l'impression Vraiment de courir C'est le jeu qui vaut ça en tout cas Ce qui veut ça Avec 2-3 caractéristiques Par exemple la gravité C'est faible apparemment Sur cette planète Donc quand on fait des bonds Regardez bien Un peu comme si on était sur la lune Ça fait des bonds un peu au ralenti Très long Et en même temps c'est assez agréable Ça permet de sauter très très haut Ah la petite dame me parle dans le téléphone Ah oui elle m'a dit d'aller voir S'il n'y avait pas des survivants quelque part On ne sait pas Je ne sais pas encore Si ce sera traduit en français Sous-titré ou pas Ou avec des voix en français On ne sait pas encore tout ça Vous me découvrirez le 14 mars Quand la console sortira On refera des level 1 A partir de la sortie officielle de la console Mais voilà L'idée c'était de vous faire voir Un petit peu la console Pas avant tout le monde Parce que vous avez déjà vu sur Game 1 Mais l'idée c'était de la prendre en main Pour un petit level 1 Alors regardez Là ça commence à ressembler sérieusement à un film Les gars qui sont là sont mes copains C'est des Space Marines Et ils sont en train de Voilà Viens là je te tape Qu'il a dit aux extraterrestres Donc on assiste à des vraies batailles Ça c'est vraiment impressionnant Entre Space Marines et Alien Voilà là-bas Regardez ils sont en train de tirer sur un gars On va aller leur donner un petit coup de main Ça y est ils l'ont eu celui-là Il a un flingue que j'ai déjà Donc ça ne m'intéresse pas On va aller voir peut-être le flingue de lui Ça peut être intéressant Voilà un autre plus petit flingue Donc je vais lâcher ma grosse mitrailleuse peut-être pour le moment Voilà juste histoire de faire voir ce flingue Qui tire et qui peut être concentré Voilà pour lâcher un plus gros tir Bon comme je préfère mon flingue de Space Marines Pour le moment je vais le garder Donc voilà Et mes partenaires me parlent Elle dit voilà il y a des bords partout C'est le bordel On peut leur tirer dessus dans les fesses un peu Voilà ils vont vous engueuler en général Mais il y a rarement des représailles Mais donc le problème c'est quand il y a une grosse bagarre avec plein de gens partout C'est très difficile de ne pas tirer sur ses camarades Donc il faut être très prudent Et essayer autant que possible de ne pas blesser vos petits copains Voilà Là regardez ils ont fait le tour je vais les suivre Le radar là juste ici me permet de savoir où ils sont Ce qu'ils font Et de repérer les adversaires Tout ce qui est jaune c'est bon c'est mes potes Tout ce qui est un peu rouge Comme toujours le rouge c'est toujours le symbole du danger Et là il faut se méfier un petit peu Voilà regardez là il y a des extraterrestres qui viennent d'être déposés Donc on va essayer de leur tirer dessus J'ai des grenades aussi regardez Je peux balancer des grenades Il y a un truc marrant avec les grenades C'est qu'on peut les utiliser de différentes façons Oh la vache eux aussi en ont Soit on lance une grenade de manière classique Regardez un peu l'explosion ça va faire Voilà Soit on essaie d'attacher la grenade à l'adversaire Là j'ai raté mais Voilà Ah il n'a pas bougé ça ne s'est pas vu Et je prends des risques pour rien Je vais aller me planquer parce que sinon je vais morfler En fait on peut attacher la grenade à l'adversaire Elle reste collée à son bras ou à son bouclier Et le gars s'en va en courant Et il explose parfois au milieu de ses camarades Donc ça c'est toujours assez drôle à faire Par contre il faut que j'essaie de trouver un Un extraterrestre peu vivace pour le faire sur lui Je crois qu'ils l'ont eu Ah bah voilà il est mort lui Vous avez vu ? Alors ce qui est génial c'est que des fois on n'est pas obligé d'aller se battre On peut laisser les autres lâchement se battre à votre place Regardez un peu le sang partout ça dégouline Vous pouvez laisser les autres se battre à votre place Et puis aller vous planquer dans un coin en attendant que ça se passe Votre bouclier c'est le truc ici là Et ça se recharge un peu automatiquement au bout d'un moment Puisque vous avez une super arme Il y a aussi des medikits Voilà là il y en a un par terre Qui vous permettent de récupérer quelques points de vie Là je suis rentré dans l'autre navette Qui s'est écrasée un peu plus loin que la mienne Puisqu'on était plusieurs à s'écraser sur cette planète Regardez ça un peu cette structure Je trouve ça dément On va grimper dessus tiens d'ailleurs pour voir Ça fait vraiment penser à Starship Trooper L'espèce de fort dans Starship Trooper Alors il y a moins d'extraterrestres que dans Starship Trooper Où là vraiment ça dégouline partout Mais il y en a quand même beaucoup Oh il y en a qui vient me tuer Écoutez les petits cris qui poussent Voilà puis alors regardez Il y a du sang bleu qui coule C'est des extraterrestres royaux peut-être Et on voit vraiment les cadavres Qui restent sur le champ de bataille D'habitude ça c'est assez rare En général dans ce genre de jeu Quand vous tuer un adversaire Ils ont vite fait de se débarrasser de son cadavre Le cadavre clignote et disparaît au bout d'un moment Parce que c'est des calculs à faire en plus Que de garder le cadavre qui ne sert plus à rien Sur le champ de bataille Et bien là les cadavres restent sur le champ de bataille Ce qui est vraiment impressionnant Puisqu'il y a des vrais cadavres C'est vraiment la vraie guerre C'est super Bon apparemment il y a des gens qui sont attaqués Je vais aller les aider Regardez Vraiment ça fait penser au fort dans Starship Trooper Je trouve ça super étonnant Pour le moment on attend des secours Je vais rester groupé avec mes petits camarades Oh ils sont d'ailleurs Ils doivent être par là Si vous ne savez pas trop aller Il faut suivre vos potes Et en général ça se passe plutôt bien Voilà regardez Là il y a encore des extraterrestres Qui viennent de se faire déposer Alors soit je reste en hauteur bien planqué Soit je peux descendre avec mes potes Allez un peu de courage On va y aller Il faut faire gaffe de ne pas tomber trop haut Parce qu'on peut se faire très mal Quand on tombe de trop haut Je n'ai pas utilisé beaucoup de grenades encore Je vais essayer de coller une grenade sur un gars Histoire de vous faire voir Par exemple lui là Voilà regardez Elle est sur son pied Je ne sais pas si vous avez vu Il se barre avec Voilà et il a fait exploser les autres Ce n'est pas évident à faire Mais c'est toujours On est toujours récompensé De ce genre de mes actions C'est toujours assez drôle De voir le gars se balader Avec une grenade attachée à son pied Il se met à paniquer complètement Donc ça c'est vraiment sympa C'est le genre de truc Qui donne vie au jeu Vraiment Ça permet de bien se marrer Tiens les autres montrent Je vais monter avec eux Admira les bons prodigieux Que je suis capable de faire Sur cette planète Ça vaudrait le coup De faire du saut à la perche Je pense que Laurent Vigneron Boubka et les autres Ils battraient tous leurs records Sur cette planète Ah des medic kits Des munitions Très bien On en a un petit peu besoin Et pour le moment Alors où aller J'attends mes potes On attend qu'un transport arrive Oula Écoutez ça J'entends du bruit C'est quoi ça ? Non ça c'est un transport extraterrestre Donc ils ont dû déposer des gens Il y en a un autre qui arrive Alors contre ces trucs là On peut pas faire grand chose Par contre on peut aller se planquer Voilà Je peux me baisser Voilà Histoire de me planquer De pas prendre De pas me faire trop tirer dessus Ils en ont déposé là-bas D'après mon radar Donc je vais y aller Écoutez la musique en plus C'est vraiment un film J'avais pas utilisé beaucoup Le fusil extraterrestre Depuis tout à l'heure Donc là on va l'utiliser Ça va changer un petit peu Petite grenade au passage Vous avez vu tous les débris Qui volent quand il y a une grenade Toutes les petites modes de terre Qui s'envolent Et tout C'est vraiment bourré de détails Et je sais pas Il y a des gens qui trouvent Que c'est pas impressionnant techniquement Moi je trouve que vraiment déjà C'est un grand pas en avant Par rapport à ce qu'on connait C'est vrai qu'il y a certains jeux PC Qui sont pas loin de ça Mais jamais à ce point là Tiens peut-être Ah elle a bougé juste au bon moment Voilà La grenade c'est assez efficace Le problème c'est que j'étais Un peu trop près Et que j'ai morflé moi aussi Bon je ferais bien d'aller me planquer d'ailleurs En attendant que Regardez au-dessus de ma tête C'est mon armure Et elle est pas en grande forme Donc je vais aller me planquer Je vais peut-être laisser les autres Bosser un petit peu Une grenade avant de partir quand même Voilà Ça va les calmer un petit peu Ce qui est génial C'est qu'on entend les commentaires de Oh la vache Une grenade qui a volé Vous avez vu comment ils ont volé On entend les commentaires Des autres Space Marines Il y en a même un qui est français Qui parle en français Avec un fort accent Enfin on parle anglais Avec un fort accent Voilà Et les extraterrestres Ils sont assez malins Ils se planquent plutôt bien Et quand vraiment Ça tourne pas en leur faveur Ils hésitent pas à aller se planquer Un truc que je vous ai pas fait voir Regardez Il y a une petite Il y a une petite lampe Qui permet de s'éclairer De manière Quand c'est dans des endroits sombres On peut s'éclairer un peu Et le halo de la lampe Est vraiment bien foutu Regardez ça Une vraie lampe de poche Pour qu'on a été petit Dans les bois Elle peut allumer et éteindre Je vous conseille de la laisser allumer Quand vous rentrez dans des endroits Un peu sombres Parce que des fois Il y a des mauvaises surprises Qui vous attendent Ah elle est en train d'appeler un taxi La fille Je l'ai entendue Donc encore une fois Peut-être que vous aurez une version Sous-titrée pour la sortie française On sait pas encore On verra pour le moment C'est notre petite avant-première Sur Xbox Donc voilà On se régale On verra après Encore une fois On fera des level 1 Sur la Xbox Évidemment quand elle sortira Ah voilà Ça c'est un transport à moi Regardez un peu la taille du vaisseau C'est vraiment étonnant C'est un truc énorme Et si je me souviens bien Ils vont me livrer une Jeep Qui va me permettre D'aller me promener un peu plus loin Et de marcher un peu plus vite Puisqu'on disait tout à l'heure Qu'on marchait plutôt lentement Là voilà Vous allez voir qu'avec les Jeeps On peut aller beaucoup plus vite Et puis on peut monter à plusieurs Regardez ce vaisseau C'est vraiment impressionnant Bon allez Trêve de contemplation Je pourrais monter à l'arrière Et utiliser l'espèce de tourelle Mais je vais plutôt monter à l'avant Et c'est moi qui vais conduire Voilà regardez Il y a un autre Marines Qui s'est mis à côté de moi Voilà là on m'explique Comment ça marche Ce gars là s'est mis sur la tourelle Moi je conduis la voiture Et hop On y va tous les deux De temps en temps il m'encourage Ça saute un peu Il fait yiha Des trucs comme ça C'est vraiment très très étonnant Tout ce qu'on peut faire On peut d'ailleurs jouer Ah 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 il est content Il m'engueule quand je conduis mal Etc Elles sont pas faciles à conduire D'ailleurs les Jeeps Il y a beaucoup d'inertie C'est pas une vraie simulation de conduite Comme on a pu en voir ailleurs C'est juste L'idée de prendre des Jeeps Est assez rigolote Par contre Elles sont pas très très maniables Regardez comme ça change L'espèce de brume et tout C'est vraiment bien foutu On se pourrait presque sur la lune Et on peut jouer à plusieurs Oui oui Alors ça faut que je vous en parle Vous verrez d'ailleurs bientôt Un level 1 avec Pasi Le rappeur Qui avait envie de tâter de l'Xbox Donc pour se faire plaisir Encore une fois en avant première On a joué tous les deux à Halo Et on a joué en mode coopératif C'est à dire que la mission que je fais là Vous pouvez la faire à deux En écran partagé C'est vraiment étonnant C'est super drôle à faire Parce qu'évidemment En plus de tous les autres Space Marines Vous avez votre pote qui est avec vous Qu'il faut essayer de protéger Donc ça c'est vraiment C'est vraiment un super truc de jeu C'est de jouer à deux Et de se protéger l'un l'autre Et puis évidemment Il y a des modes battle Où on peut affronter jusqu'à quatre potes Pour se tirer dessus Entre copains Et là aussi c'est très réussi Les armes sont vraiment variées Et il y a des trucs assez rigolos Donc c'est du grand grand Doomlake Et à mon avis c'est Dès le début quoi On voit tout de suite Que c'est un des meilleurs jeux De la console En tout cas c'est sûrement A mon avis celui qui fera Vendre la console au début Parce qu'il y a ça Sur aucune autre machine Bon allez Par contre je vous l'avais dit Les jeeps sont pas faciles à manier Voilà Donc il faut que j'aille tomber Il faut que je tombe dans ce trou Regardez il y a un tremplin Droit devant Et il va falloir que je prenne De l'élan pour y arriver J'ai peut-être cassé un peu la jeep Ça peut arriver Ouais très bien Je vais vous faire voir ça en plus Là je l'ai fait exprès Contrairement à ce qu'on pourrait penser Regardez la jeep s'est retournée Mais c'est pas un problème Comme je suis très très costaud Je me mets près de la jeep J'appuie sur la touche croix Voilà Et d'une seule main je la retourne Donc je peux monter à bord Elle est pas cassée Voilà Mon pote regardez Il est en train de monter Voilà Donc je vais aller un peu par là Histoire de prendre un petit peu d'élan Et on va tenter de passer le tremplin Qu'on a juste aperçu au dessus Encore une fois c'est pas facile à manier C'est un défaut un petit peu Peut-être ça s'améliorera par la suite Dans ce genre de truc Mais en tout cas c'est déjà marrant De pouvoir avoir une jeep Et de pouvoir Faire quelques petites acrobaties à faire Faire quelques petites acrobaties avec Je suis troublé parce que j'ai peur De pas le passer Le tremplin Si c'est bon C'était limite Mais j'ai réussi à passer Pas mal Pas tous les jours On a de la chance aujourd'hui Voilà Heureusement que c'est vraiment Un truc tout terrain Ça peut aller un peu partout Là c'est un petit peu plus calme Mais on va vite arriver à un endroit Où il y a quelques monstres On peut les écrabouiller avec la jeep aussi Ça c'est dément Et il y a une grosse partie Même exploration aventure Il faut aller réenclencher des générateurs Trouver Regardez je vais essayer d'écraser lui Ouais super Voilà Il faut aller par exemple ici Trouver un truc pour réenclencher Le pont qu'il y a devant nous Donc là je vais être obligé D'y aller à pied Et je vais être obligé De friter quelques monstres En chemin Voilà Je vois déjà le truc en bas Ça passe tellement tellement vite Voilà C'était histoire de vous donner Une idée de Ce que la Xbox avait dans le ventre J'espère que Voilà C'est clair Ça paraît vraiment sympa Après ce que les jeux suivront ou pas Bah on verra C'est ça qui fait le succès d'une console Encore une fois C'est pas sa puissance C'est vraiment Les jeux qui vont avec Et pour le moment Ça démarre en tout cas Très très bien Avec Halo Allez C'était Level 1 Avant première Xbox Rendez-vous à partir du 14 mars Pour d'autres Level 1 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo